Salut tout le monde et bienvenue sur Icon, aujourd'hui avec Chuli, Pastel et Q, on teste le stylo 3D. Le stylo 3D c'était vraiment l'idée de Chuli parce que du coup nous on connaissait pas trop donc est-ce que tu peux nous en dire un peu ? Bah en fait moi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est super cool parce que c'est le même principe que l'imprimante 3D. En gros on dessine et l'objet se crée dans les airs. J'ai toujours rêvé de dessiner et que ça créera d'objet donc forcément... Alors moi pour le concept je mets 4 sur 5. Moi je pense que je mets 4 sur 5 aussi parce que ça me donne super envie d'essayer quoi, je suis trop curieuse de voir ce que ça donne. Moi c'est 4 et demi parce que pareil c'est... Enfin 4 et demi parce que je suis plus enthousiaste quand même. Allez, alors. J'ai un petit ouverture. Ça commence mal ! Alors celui tu l'es déjà pété, on peut dire. C'est lourd un peu. Mais sinon c'est trop cool parce qu'il y a plein de couleurs. Oui, j'aime bien. On peut le brancher ouais parce que c'est électrique donc ouais. Ouais, c'est bon, c'est branché. Alors. On appuie sur... On met low ou high ? Low, high comme vous voulez. Enfin c'est plus high pour... Pour dire bonjour. Quand c'est en low la lumière elle devient verte et quand c'est en high elle devient bleue. Donc on attend. Ah c'est bon ! C'est long les minutes ! Tu te rends pas compte ? On insère un truc. Rose, violet ! Eh on est épreuillant. C'est bon. Là on peut y aller. Là on peut y aller. On appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton. Ah on appuie sur le bouton en même temps. J'aime bien le bruit, voilà. Ça sent pas. Ça sert à rien. Peut-être qu'il faut un petit peu de temps en mettant que la colle elle chauffe. Là on dirait qu'il n'y a rien qui sort. Et en fait c'est vrai. Bon bah non hein. Moi ça marche. C'est fini. Bah ça peut durer très longtemps. Il fait plus rien mais on entend le bruit, c'est pas grave. Il faut le couper. Ah voilà. Ah ok d'accord. C'est moi qui suis bête en fait. Ça marche très bien. C'est joli hein. Enfin ça marche très bien. Le tien il marche bien. Le nôtre... C'est estival. C'est si tu peux me faire la même ? À l'autre côté. S'il te plaît. Bon je vais essayer de démonter le truc parce qu'ils ont donné des petits outils pour... Au cas où il y aurait un problème. Tu pourras faire sur le mien ? À l'accord ouais. Merci quoi. J'ai l'impression d'être exploitée, vous vous amusez. Alors en fait si jamais vous avez une amie qui est pas bien... Qui va pas bien dans sa vie etc. Mais qui est plutôt douée pour tout ce qui est bricolage. Ça va l'occuper là. Ça va l'occuper. C'est bien. Bon bah moi je lui donne une deuxième chance. Je lui viens de tout démonter, de tout nettoyer tout ça. Donc je recommence. On verra. Et le mien il marche plus parce que qui vous l'a utilisé ? Voilà. Appelez-moi Scarlett. Je fais tout bugger moi. Ça marche pas. Bon bah le mien il a une deuxième chance mais il en veut pas. Alors bon. Bah moi non plus ça marche pas. Bon niveau utilisation pour moi c'est 0.1. Il veut pas que j'utilise. Alors comme quoi ? Bah moi non plus alors 0 aussi. Bah moi il a bien voulu fonctionner. J'ai pas trop réussi à le faire marcher mais c'est peut-être plutôt moi. Donc je sais pas du coup. Ouais bah. Voilà. Possibilité créative y'en a pas. Désolée. Non parce qu'attendez. Moi sur la boîte on voit un chien. Il est où le chien ? Moi je voulais faire un truc de ouf et tout. Je voulais faire la tour Eiffel mais en fait voilà. Et moi c'est ma créativité. Voilà c'est Texas. Alors c'est petit. Alors regarde. Il faut avoir l'œil. Imagination. Ouvrez votre imagination. Je vous en supplie parce que sinon on est foutus. Regardez. Là c'est la terre. Ouais. Là on voit une tige. Ouais. Une grande tige. Marguerite. Ou une lampe de bureau. Ah ouais. Ouais. Je pense plus la lampe de bureau. Mais chacun il voit ce qu'il veut. C'est psychologique en fait. Moi je m'aime du vomi de licorne. Alors compte quoi. Chacun voit ça. Donc juste avec ça comme résultat. Possibilité créative. J'ai envie de dire zéro. Mais je pense qu'avec un petit peu d'entraînement. On peut arriver à quelque chose. Je lui laisse un petit peu tu vois. Je lui dis deux quoi. Deux ? Regarde. Non mais tu vois c'est flexible et tout. Je lui mettrais trois et demi. Bah moi je pense qu'on pourrait faire un truc vraiment bien. Non mais c'est vrai. L'idée est cool. L'idée du stylo est cool. Mais moi je juge aujourd'hui. Maintenant tout de suite. Bah je lui mets zéro quoi. J'ai pas pu l'utiliser. Voilà. Désolée. Tu es inminé. Voilà. Par rapport au prix. Le stylo 3D coûte 99 euros. Et les recherches c'est entre 10 et 14,99 euros selon certains sites. Moi je trouve que le prix est trop cher pour ce que c'est. Je lui donne aller peut-être deux et demi sur cinq. Je lui donnerais un. Tu mets 100 euros dans quelque chose de fiable quand même. Un truc qui se casse dès la première utilisation. Enfin. Qui marche pas en tout cas. En plus on avait acheté plein de couleurs et tout. Pour essayer. On a rien pu tester. Et moi enfin je vous trouve même gentil. En fait moi j'en ai donné juste un zéro. Parce que vous avez acheté un truc 100 euros. Et ça marche pas du tout. Donc moi en moyenne globale ça fait 7 sur 20. Donc voilà. C'est pas une très bonne note. Il y avait du potentiel. Et ça n'a pas fonctionné. Donc dommage quoi. Moi je donne un 6 et demi sur 20. Et je n'achèterai pas ce produit dans les magasins. Moi ça fait 9 sur 20. J'essaye encore. Elle aborde une page. Elle est là. Je m'en ai dit. Voilà. Il y a un problème. Voilà. Je pense qu'on peut le régler ce problème. Si vous voulez voir d'autres tests qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de problème. C'est très simple. Il suffit juste de vous abonner à la chaîne d'Icon. On sera toujours là pour rigoler. Et pour rater. Donc pas de soucis. Si vous avez également des idées de tests. Il n'y a pas de problème aussi. En commentaire. Et on sélectionnera les meilleurs. Les plus loufoques. Calme. Quand même. Parce que ça c'est mal. Donc voilà. A très bientôt. Prenez soin de vous. Et on fait des gros bisous. Ciao.